bonjour chers motonautes bienvenue près de las vegas dans nevada aux états unis où kawasaki nous propose d'essayer sa nouvelle z h2 donc vous voyez derrière moi c'est le pays des grands espaces et les grands espaces cette moto va en avoir besoin pourquoi parce que c'est une des motos les plus puissantes du marché en termes de maxi roster c'est le top de la série z chez kawa on connaît les z 125 400 650 et 900 qui ont évolué dernièrement on connaissait aussi la 1000 qui est disponible en air également dans une version un peu plus sportive avec des suspensions retravaillées et aujourd'hui donc la z h2 qui chapote donc toute cette série z c'est un modèle qui est tout nouveau dans la gamme kawasaki sauf au niveau du moteur puisque il est pris au ninja h2 qui sont déjà dans le catalogue kawa la ninja h2 sx plus précisément même puisqu'il s'agit d'un balanced engine c'est un moteur qui se veut mieux rempli dans les mi régime mais toujours aussi puissant puisque 200 chevaux ça cause on sait que c'est un moteur qui est souple qui permet de rouler au quotidien avec il n'y a aucun souci il bénéficie de très bons mi régime puisqu'on atteint les 137 newton mètres à partir de 8500 tours minutes au niveau de la puissance donc je les dis 200 chevaux tout ça on l'a on a pu le tester hier matin sur circuit alors c'est vrai que la moto elle avance vraiment très très fort surtout à partir de 6000 tours minutes ça tire vraiment dans les bras c'est très impressionnant c'est très enthousiasmant c'est très grisant après ce route pour l'exploiter ça va être un petit peu plus difficile pas en raison de la partie cycle parce que la partie cycle elle suit il n'y a pas de souci il y a un cadre qui a été fait spécialement pour elle pour lui donner un peu plus d'agilité que les sportives ou les routières ninja en termes de maniement donc c'est très facile c'est même presque trop facile on est surpris devant cette machine qui est d'apparence corpulente très massive finalement ça se conduit du bout des doigts le train avant s'inscrit facilement il engage légèrement mais juste ce qu'il faut pour pouvoir bénéficier d'une moto qui est relativement légère on va dire même si même si elle pèse quand même 239 kg tout plein fait en termes de partie cycle également on voit il n'y a plus le monobras oscillant Kawasaki a choisi un double bras c'est un peu plus simple au niveau de la conception on imagine que c'est un tout petit peu plus léger et puis c'est surtout moins cher à produire en termes de suspension c'est du Showa à l'avant les SFF BP avec réglage à droite pour la précontrainte et à gauche pour l'hydraulique donc c'est de l'entrée de gamme chez Showa mais ça fait bien le boulot on a vu sur circuit certaines limites surtout au niveau de l'amortisseur arrière qui a tendance à un petit peu prendre du mouvement sur les grosses grosses accélérations mais c'est vraiment sur une utilisation circuit piste où on commence à connaître vraiment les virages où on sait qu'on peut remettre une bonne louche à tel endroit on arrive à la mettre en contrainte sur route où il s'agit d'être un peu plus prudent et d'improviser ça fait le boulot il n'y a aucun souci et puis ça permet de temps en temps sur une bretelle d'autoroute une sortie une accélération après le payage ça permet de se faire plaisir parce que c'est vrai que en termes de caractère la ZH2 se pose là en termes d'électronique c'est très important parce que si Showa avait sorti cette moto là il y a une quinzaine d'années ça aurait été très difficile de la dompter là l'électronique il est très très fin très réactif il y a une centrale inertielle qui renseigne donc la moto qui permet de gérer plus finement le traction control plus finement l'ABS également alors avec le poids au niveau des freinages on vous promet pas des freinages de trappeurs parce que lorsqu'on charge beaucoup l'avant l'arrière a tendance à se délester et pour éviter toute dérive de la roue arrière l'ABS prend sur lui de limiter un peu l'action au niveau du frein avant donc ça allonge un tout petit peu les distances sur circuit on peut se faire surprendre sur route c'est quand même un bon atout parce qu'on garde vraiment le contrôle de la machine quoi qu'il se passe il y a également le launch control donc ça ça sera pour s'amuser au besoin au stop ou au feu rouge on doute que ce sera utilisé tous les jours mais bon c'est toujours bon de l'avoir il y a le quick shifter de série également ça c'est un très bon outil alors effectivement pour quand on commence à arsouiller un peu ça permet des passages de vitesse rapide mais on l'a vu au quotidien en ville à partir de 2500 tours minutes on peut monter les rapports les descendre également tout simplement sans toucher à l'embrayage et sans à coup ça c'est très important en termes de look et bah Kawasaki continue avec son look sugomi c'est la bête prête à bondir vous savez maintenant ça fait plusieurs années que Kawasaki utilise ce type de référence il y a un parti pris clairement nous chez motonet c'est peut-être pas notre préféré on l'a déjà dit on préfère les styles un petit peu plus sage mais voilà c'est tranché on adore ou on déteste au moins il y a un parti pris comme je le disais et puis sur la partie gauche donc c'est asymétrique il y a une belle entrée d'air qui est là pour gaver le compresseur et ben c'est vrai que ça lui donne un look vraiment unique dans le monde des maxi roasters en termes de freinage vous le voyez ce sont des étriers Brembo à l'avant des M432 c'est peut-être pas les derniers c'est pas le top du top en termes de génération mais il faut avouer que c'est du très très bon c'est dosable c'est puissant ça finit par fatiguer sur circuit on l'a noté au niveau des durites c'est peut-être il aurait peut-être fallu des durites tressées mais ça permet quand même de faire de gros freinages et puis le frein arrière est également très utile on peut bien doser le freinage et puis ça permet d'équilibrer un peu la moto parce que c'est vrai qu'en termes de transfert de masse la Z H2 est à surveiller que ce soit au freinage et à l'accélération mais également quand on bouge sur la moto c'est vrai que la tendance a pas trop aimé ça il faut conduire un peu en anticipant les virages il faut apprendre à se placer quand on est en ligne droite plutôt qu'en virage on évite de la brusquer parce que c'est une moto qui offre au quotidien un amortissement qui est plutôt agréable mais ensuite à l'attaque qui montre des toutes petites faiblesses au vu du poids de la machine en termes de tarifs enfin elle se place très bien puisqu'elle est à partir de 17.99 euros 17.100 c'est l'entrée de gamme en termes de compresseur et c'est vrai que par rapport à une H2 qui est affichée à 29.500 euros là le gap est clairement incroyable la Ninja H2 proposait 231 chevaux c'est vrai pour 238 kg mais c'est vrai qu'en termes d'achat ça se dirigeait à des personnes très aisées là le compresseur est plutôt accessible il y a toujours la Z1000R qui est disponible à 14.299 euros 221 kg donc plus légère mais en termes de puissance ça se limite à 142 chevaux donc en termes de sensation c'est pas tout à fait la même chose voilà ce qu'on pouvait dire sur la ZH2 on va repartir sur la route sous le soleil une température un peu fraîche mais les pyroli Diablo Rosso 3 tiennent bien la route on vous donne rendez-vous sur Motonet pour lire l'essai complet avec l'affiche technique à plus et bonne route